Ce n'est pas le fait d'avoir tué Martina Zogo, dont je m'efforce depuis des mois à identifier les assassins, ce n'est pas ça, ce n'est même pas le caractère, comment on l'a saccagé son corps, comment on l'a torturé, ce qui est mauvais, ce qui est cynique, ce qui dépasse l'entendement, c'est que des gens s'organisent pour faire ça, en âme et conscience, pour l'utiliser comme un fusible et qu'à la fin, on veuille bien mettre cela, tout ce crime sur la tête d'autres gens qui n'ont rien à y voir. J'ai dit quelque part que Amogubelinga et Eko Eko sont peut-être même infréquentables, mais dans le cas d'espèce, l'espèce dont le juge d'institution a dit que ce n'est pas Amogubelinga, ce n'est pas Eko Eko. Et si vous voulez, les deux buts, c'est quoi ? Le premier but, c'est qu'on confronte Dangoui avec Amogubelinga. Je viens de dévoiler tous les éléments de l'enquête parce que je suis sur l'enquête de très près. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y va de ma crédibilité en tant que penseur, en tant que philosophe, si vous voulez, de la République. Il y va de mon intégrité physique parce que je risque gros dans cette affaire. J'ai mis ma crédibilité, j'ai mis ma foi en l'homme, en l'être humain. J'ai mis mon sérieux, j'ai mis mon intégrité morale. Alors, lorsque Dangoui est mis devant ses accusateurs, il a oublié d'avouer qu'il a menti sur le calendrier, sur ce qui s'est passé, au point où il se retrouve dans le bureau d'Amogubelinga, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Je ne vais pas donner les détails. Alors, il est mis en difficulté et on lui montre les vraies raisons pourquoi il était parti voir Amogubelinga. Et c'est des raisons proprement privées, privées, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit et je sais de quoi il s'agit. Mais, premier but, il est donc défait. Deuxième but, c'est lorsque, on fait l'expertise du film. Les gens ont fabriqué un film, tel, voici comment il a été enlevé, à tel, tic, tic, tic. Pour eux, c'est un jeu, c'est un jeu. Ils jouent avec la vie des gens. Ils ont fabriqué un film, ils ont monté, ils ont fait le montage d'un film. Je crois que c'est le commissaire, bien c'est Mokabu, il va s'identifier. Je n'ai pas besoin de les détails parce que s'il donne les détails, les gens pourront facilement se retrouver. Je suis en droit donc de dire ici qu'un commissaire de police, du nom de Mokabu, vous allez vous-même distinguer, je refuse de donner le nom exact, a créé de toutes pièces un film de la mort de Martinez, avec des références, avec des incohérences, avec un ensemble d'invraisemblances qui ont attiré l'attention du juge, du grand juge Sikati, qui était au contraire de le mettre en difficulté. Et lorsque, soi-disant, on disait qu'on doit retirer cette preuve, on leur disait que c'est une preuve à décharge. C'est une preuve à décharge. Je crois que dans ces conditions-là, le juge a rendu son verdict. Et on ne peut que dire ce soir que nous avons des grands officiers supérieurs d'armée, de notre armée. Nous avons des hauts magistrats qui croient encore à la justice. Et vous savez, une république sans justice n'en est pas une. Merci. Merci. Merci.